Allo, voilà, merci. Je pense que la moitié de l'amphi connaît la moitié des gens de la table ronde et l'autre moitié connaît pas forcément l'autre moitié de la table ronde. Vous avez donc compris qu'il faut que je représente la table ronde. Je vais le faire dans l'ordre du programme. Léa Aigret, elle est où ? Elle est là. Donc, coprésidente de l'association Compostons. Elle a introduit la session qui était sur la valorisation des déchets. Et donc, tout ce que vous voulez savoir sur le compostage, que vous n'avez jamais osé demander, vous pouvez demander à Léa. Mais au-delà des techniques du compostage, elle peut aussi, en tant que promotrice d'une pratique qui concerne directement la durabilité, aussi témoigner de la façon dont elle voit dans son champ le changement d'échelle. On va revenir à ça tout à l'heure. Pauline Chatin est là. Elle est fondatrice de Vigne de Cocagne. Alors, je vous demanderai tout à l'heure en quelques mots de présenter vos initiatives ou vos statuts, enfin, ce que vous faites. Et donc, elle a introduit la session parallèle à celle de Léa, qui était sur la question de l'insertion sociale par les initiatives. Isabelle Touzard, maire de Murviel-Montpellier, et en même temps responsable de la formation continue ici à Montpellier-Supagro, mais initiatrice, instigatrice et lanceuse de la politique agroécologique et alimentaire de la métropole de Montpellier, dont elle était vice-présidente en charge de ce secteur-là. Donc, le dossier alimentation durable et rôle des collectivités territoriales, elle connaît bien. Et donc, merci d'être là. Donc, elle était à l'introduction de la session sur le rôle des acteurs publics, et pas uniquement des initiatives citoyennes ou privées. Marion Mazel, ancienne IPAD, qui a donc planché, elle aussi, sur des innovations, sur une innovation il y a quelques années, et qui est maintenant, après avoir travaillé sur un projet d'insertion sociale et de valorisation d'écart de la criée de CET, travaille maintenant au marché d'intérêt national, au Mercadis, au marché de gros de Montpellier, et a introduit la session sur les circuits de distribution qui se réinventent. Et puis, Joseph Leblanc, Terracopa, espace d'expérimentation, de lancement pépinière d'agriculture, d'agriculteur, je ne sais pas comment il faut dire, mais vous allez le dire bien mieux qu'un, et donc aussi à Montpellier, et qui a introduit la session « Innover pour la durabilité », oui, mais pas tout seul. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans l'ordre où je vous ai présenté, par exemple, vous nous disiez quelques mots sur ce que vous faites, on vous connaisse un peu plus, alors ceux qui vous ont entendu, le savent, mais ceux qui ne vous ont pas entendu, vont être très contents de le savoir. Donc, on commence par vous, Léa. Très bien. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus, donc. Compostons n'existe depuis pas longtemps, mais c'est dans la continuité des activités qu'on avait développées de compostage avec Ecossec. On avait travaillé à la fois sur le mobilier urbain, les méthodologies sociales pour inviter les habitants à s'approprier cette nouvelle pratique, de la formation et également un petit boîtier connecté pour mettre un peu de technologie là-dedans qu'on développe gentiment. Ok. Pauline, je suis en train de regarder les questions que vous avez posées sur les petits papiers bleus et d'essayer de faire une synthèse. Ça ne va pas être simple. Enfin, allez-y. Alors, Vigne de Cocagne, c'est une entreprise d'insertion viticole qui vient de démarrer. On a démarré en décembre 2017. Donc, on est tout frais, tout jeunes. Notre rôle, c'est d'accompagner et de former des personnes éloignées de l'emploi sur le métier d'ouvrier viticole. On voit que sur ce métier-là, qui est un métier en tension, il y a un certain nombre d'exploitants qui essaient de recruter en local et qui ne trouvent pas de personnes pour cet emploi-là. Et à côté, on a un taux de chômage qui frise les 15%. Donc, on essaie de faire le lien entre des personnes qui ont besoin de reprendre confiance, ont besoin de se former à un métier, et puis des exploitants qui cherchent une main-d'oeuvre en local sur le territoire. Et donc, on est et on va être bientôt producteurs de vin avec une première cuvée. On va vendanger cette année pour la première année, une première cuvée qui sortira la semaine prochaine. Merci. Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Isabelle Touzard, maire de Murvial-les-Montpelliers. Je vais peut-être insister sur ce volet-là. Dans le vaste périmètre des systèmes alimentaires durables, il y en a un en tant que maire qui nous touche beaucoup, c'est celle de la durabilité de l'agriculture sur un territoire périurbain. Aujourd'hui, les agriculteurs sur notre territoire, ils sont assez nombreux. Ils sont neufs, dix à vivre vraiment. On va dire après, il y a beaucoup de retraités qui ont des petits vignobles et tout, mais dix à vraiment tirer un revenu assez conséquent de l'agriculture ou de l'élevage. Et donc, ils sont aujourd'hui très, très fortement touchés par la question du changement climatique. Et à l'échelle de notre territoire, qui est un petit bassin versant, on se rend compte un petit peu des enjeux qu'on a pour faire face au manque d'eau, à la sécheresse, etc. Donc, cette agriculture durable, qui est une des composantes du système alimentaire durable, bien entendu, est très fortement menacée ici dans le bassin méditerranéen. Et voilà, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Donc, on parle certes beaucoup d'installation de nouveaux agriculteurs. On y participe beaucoup à Murviel. On a un éleveur de chèvres qui vient d'arriver. On est très contents. On va avoir des bons petits pélardons qui vont être bien sous tous les aspects santé, environnement, les aspects socio-économiques, enfin tout. mais malheureusement, est-ce que tout ça pourra s'inscrire dans la durée ? C'est vraiment un sujet qui nous préoccupe. C'était juste pour vous dire en tant que maire sur quoi on travaille. La question de la biodiversité aussi, vous avez entendu ce qui se passe au niveau de la disparition de la biodiversité, des insectes, des oiseaux, etc. Et la commune s'investit beaucoup sur ces questions avec ses petits moyens. Zéro phyto, mettre des nichoirs à oiseaux, etc. Ce que je disais au groupe avec lequel on était ce matin, c'est que la collectivité, pour nous, a un rôle d'exemple clair. Avant toute chose, avant d'être dans la prescription ou dans la réglementation, il faut déjà être en situation d'exemple, il me semble. Après, sur le volet alimentaire, à l'échelle d'une petite commune comme la mienne, on agit au travers de l'implantation d'un marché, par exemple. Et on se rend compte qu'un marché, c'est surtout le lien social que viennent chercher les clients. On va voir la cantine, bien entendu, au niveau de la restauration scolaire, où on essaie de mettre de plus en plus de bio, de local, de lutter contre le gaspillage. Là, on essaie de faire les bons élèves un peu. Mais on y croit quand même. Il y a une petite émulation quand même entre les collectivités par rapport à ça. Puis le dernier élément, on va travailler avec des étudiants d'iPad, je ne sais pas si... Oui, ils sont déjà au courant. sur un projet de... Donc là, c'est plus lié à l'urbanisme, comme on est en train de réfléchir à notre cœur de village, à recréer un cœur de village qui va accueillir administration et petits commerces. C'est une petite commune. et notamment alimentaire. L'idée, c'est d'associer les étudiants pour réfléchir à quel sera le mode de consommation alimentaire dans une commune comme la nôtre dans 30 ans ou 40 ans. Parce que les investissements et les réflexions qu'on mène aujourd'hui, ce n'est pas pour quelques années. Ça s'inscrit dans la longue durée. Et donc, comment anticiper ces évolutions-là tout de suite quand on réfléchit urbanisme, implantation de commerce, etc. Voilà. Je ne dis pas plus. Merci. Alors, Joseph. Tout le monde ne me connaît pas. Merci. Donc, Joseph Leblanc. Moi, je suis associé et gérant de Terra Copa, qui est une coopérative d'activité d'emploi depuis 2012, qui rassemble des entrepreneurs qui ont fait le choix d'entreprendre dans une coopérative, donc une entreprise partagée, plutôt que de créer chacun sa petite boîte pour mutualiser tout ce qu'ils peuvent mutualiser au sein de la coopérative. Et donc, notre vision, c'est en alliant différents métiers dans la coopérative, donc des agriculteurs bio, des gens qui travaillent sur l'environnement, sur le paysage, sur les espaces verts, et des gens qui sont dans l'accompagnement des processus de transition écologique en tant que consultant formateur, de proposer une offre complète au territoire, donc à notre territoire régional, pour la transition écologique. Voilà, et en particulier, sur la métropole de Montpellier, on s'occupe de lieux de production partagés, principalement celui qu'on a mis en place à Clapier sur le domaine de Vivier, qui est une ferme partagée. Entre eux, aujourd'hui, ils sont neuf agriculteurs sur le site qui, chacun, développent leur activité. Merci, Joseph. Alors, Marion... Oh, pardon, Marion. Excusez-moi, vraiment, je suis confus. Donc, moi, Marion, je travaille sur le mine de Montpellier, et je m'occupe de la structuration de... J'essaie de m'occuper de la structuration de l'offre locale, puisqu'on est un bassin de production, mais de petite production, et nous, on a les producteurs qui viennent sur le mine pour vendre leur production de gré à gré avec les professionnels, mais face, justement, à une demande de plus en plus vaste que sont les paniers, les drives, mais voilà, ça s'élargit tout ça. Comment, en face, on arrive à structurer une offre qui répond à tout ça, mais aussi la restauration collective, qui est en demande de production locale. Donc, comment, sur cet outil qui centralise la production, on arrive à structurer une offre avec les producteurs locaux ? Bon, j'improvise complètement, parce que j'ai reçu tous ces petits papiers avec plein de questions. Je vous entends. Je ne voudrais pas vous poser des questions très difficiles, donc, pour que vous puissiez répondre. Donc, peut-être la première chose sur laquelle je voudrais vous interpeller, c'est que la journée, aujourd'hui, s'était consacrée aux innovations pour l'alimentation durable, et du coup, on pourrait imaginer que pour aller vers une alimentation durable, il faut des innovations, et c'est des innovations qui vont faire changer le système. Mais du coup, j'entends Isabelle qui dit « Déjà, il y a des maintiens. Il y a des gens qui sont là, et ce n'est pas forcément très innovant, mais il faut les maintenir. Et ils sont menacés de disparition. Et la biodiversité, ce n'est pas une innovation, et n'empêche que c'est ce que tu viens de dire, menacée de disparition. Il y a sans doute des ennemis de l'alimentation durable, et il faut peut-être les combattre. Il y a des politiques. Donc, il y a des tas d'autres façons de faire progresser l'alimentation pour aller vers une alimentation durable qui ne se passent pas par des innovations. Ou alors que les innovations peuvent aider d'autres leviers pour aller vers l'alimentation durable. Est-ce que ça vous inspire des propos de parler de ce que font les gens sans prétendre innover, de parler de ce qu'il faut maintenir et empêcher de disparaître, et ce n'est pas forcément innovant, mais il faut se battre aussi pour que ça ne disparaisse pas, de ces pratiques ordinaires dont j'ai parlé ce matin qui ne sont ni labellisées, ni visibles, ni nommées, et qui sont pourtant des éléments de durabilité, des politiques à des échelles qui ne sont pas forcément... Enfin, des politiques à différentes échelles qui ne sont pas forcément marquées au saut de l'innovation. Est-ce que ça vous inspire ? Vous avez vu que je délaie un peu le temps que vous réfléchissiez pour prendre la parole. Et est-ce qu'il y en a l'un ou l'une d'entre vous qui veut dire quelque chose là-dessus ? Joseph, semble-t-il... Et puis, je vais passer la parole à la salle pour savoir si vous avez envie de dire des choses là-dessus. Oui, ça me fait penser à un moment, un passage d'une des vidéos qu'on a vues en séance tout à l'heure. L'interview de Nicolas Sinoir, je pense, de l'atelier paysan, qui parle de l'injonction innovée et qui dit qu'effectivement, on parle aussi d'innovation parce qu'il faut parler d'innovation, quitte à faire passer tout ce qu'on peut faire passer pour de l'innovation, comme de l'innovation. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles... Enfin, c'est une forme de justification aussi le fait de dire ce qu'on fait, c'est nouveau, ce qu'on fait, c'est innovant. Effectivement, je partage complètement son avis sur la nécessité de déjà maintenir ce qu'on fait de bien et préserver, entretenir, et notamment, évidemment, en termes d'espace agricole, puisque le foncier, ça ne s'innove pas. Le foncier, il est là ou il n'est pas là. Et une fois qu'il est avec du macadam, il n'est plus là. Donc là, ce n'est pas qu'une question d'innovation, c'est une question aussi de relations de force, de questions d'argent, de questions de construction d'autoroutes et du double effet consommateur qui est l'effet de la compensation, ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire que quand Bouygues construit une autoroute, en plus, ils rachètent la même surface d'espace naturel au titre de la compensation. Ils en deviennent propriétaires parce que ce n'est pas forcément une garantie de système alimentaire durable. Voilà. Est-ce que, allez-y, est-ce qu'il y a un moment dans la salle qui voudrait dire quelque chose là-dessus ? Non, peut-être un petit mot pour parler du réseau cocaïne auquel nous, on est liés. Moi, ce qui me frappe toujours quand je vois le fondateur du réseau cocaïne qui a plus de 25 ans, ce réseau-là, qui l'a fondé il y a plus de 25 ans, c'est qu'il y a 25 ans, il s'est dit, on va faire de l'insertion par le maraîchage biologique, mais uniquement biologique, et on va distribuer en circuit court via des paniers. Et en fait, ils ont été parmi les structures inventeuses des AMAP. Donc, il y a 25 ans, ils mettent en place ce modèle qui me paraît extrêmement innovant en liant insertion et alimentation durable. Et aujourd'hui, ils sont questionnés sur ce modèle-là de le maraîchage et une activité extrêmement remobilisante pour des personnes qui sont en situation de précarité, éloignées de l'emploi, mais quitte de votre modèle économique parce que, ben voilà, il est un petit peu compliqué. Donc, je n'ai pas de réponse à apporter, mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je suis au sein d'un réseau qui veut défendre un modèle qui est celui des jardins de cocagne parce qu'il a une utilité sociale, mais qu'il a une utilité aussi en termes alimentaires, parce qu'il permet d'apporter des produits de qualité à des consommateurs qui en ont besoin. Donc, de défendre face aux politiques publiques ce modèle-là en disant il faut que l'insertion, on continue sur des emplois qui sont, alors, des emplois aidés, pas ceux dont on a parlé fortement cette année, mais un peu sur cette même logique. C'est un autre type d'emplois aidés. Et puis, d'autre part, il faut nous aussi qu'on innove au sein de notre structure, d'où aussi le soutien qu'ils m'ont apporté au lancement et qui m'apportent encore sur Vigne de cocagne, c'est-à-dire comment on va chercher d'autres activités, notamment agricoles, sur lesquelles là, il y a un besoin d'emplois forts, ce qui n'est pas vraiment le cas sur le maraîchage alors que c'est le cas en viticulture, et aussi sur des modèles économiques qui peuvent être plus auto-financés, tel... Alors, c'est un modèle en construction, mais c'est ce qu'on pense qui pourrait être le cas avec la viticulture. Oui, vas-y, c'est bien. Bon, je me lance, parce que ce n'est pas évident ta question. Enfin, deux choses. Peut-être que l'innovation s'est beaucoup mis en avant parce qu'en fait, ça rejoint un peu peut-être ce que tu disais, ça rejoint les financements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être financée par une fondation, pour être financée par une collectivité, une association, on doit présenter un projet innovant. Voilà. Donc, est-ce que c'est innovant ? Est-ce que c'est nouveau ? Alors, c'est... Souvent, moi, je pense qu'on confond innovant et ce qui peut paraître nouveau pour le financeur. Il n'a encore pas financé ça et il se dit, tiens, c'est innovant parce que je n'ai pas encore financé. En fait, c'est nouveau. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc, il y a ça. C'est un moyen de se faire financer. Mais par contre, je ne sais pas, l'innovation, ça dépend ce qu'on met derrière le mot innovation, mais on n'est peut-être pas là pour... Mais par exemple, je vais reprendre le cas de ma commune. Mettre des nichoirs pour les oiseaux, ce n'est pas du tout innovant. Ce n'est pas nouveau. Vous êtes d'accord ? Il y a plein... La LPO incite plein de particuliers à mettre des nichoirs dans ces... Mais quand un agriculteur de la commune met des nichoirs sur ses vignes pour lutter contre le verre de la grappe, pour attirer des oiseaux et que la commune dit... Il vient voir la commune et que la commune... Pour dire à la commune, pourquoi vous ne feriez pas comme moi ? Ce serait sympa pour faire... Et nous, on met des nichoirs sur nos espaces verts. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais le fait que ce soit une collectivité avec des agriculteurs qui le fassent, c'est nouveau. Et donc, c'est innovant. Je ne sais pas comment dire. Donc, en fait, ce qui peut être vu comme... Enfin, moi, c'est un peu la question de l'effet boule de neige. C'est comment... Quels sont les processus qui font que des choses... Des éléments dont on pense qu'ils sont importants dans le changement nécessaire, ces nouvelles pratiques, enfin, ou c'est tout ça, sont appropriés par des acteurs qui vont être décisifs. Je ne sais pas si je suis claire. Dans le processus, pour qu'on passe de simplement cette somme d'expériences nouvelles qui sont très nombreuses. À chaque fois, à chaque J-pad, on en a une vision incroyable. mais ce qui est peut-être innovant, enfin, là où l'innovation joue un rôle clé, c'est dans le sens où ce sont la façon dont c'est approprié par des acteurs qui, eux, vont avoir un rôle décisif dans le fait que ça va entraîner vraiment un changement et qu'on va vraiment passer dans une transformation des systèmes alimentaires. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais... Et ce qui aussi, pour moi, enfin, là, je parle du point de vue des territoires, c'est donc le fait que des collectivités, pour parler de ce que je connais, sont capables de s'adapter, de se réorganiser pour être en mesure d'adopter ces nouvelles pratiques, ces nouvelles façons de faire. Et je pense que, pris dans ce sens-là, l'innovation, oui, elle est déterminante pour la transformation des systèmes alimentaires. Je ne sais pas si je suis... Très bien. Merci beaucoup. Marion ? Ça rejoint ce que disait Isabelle par rapport, justement, à ce qu'on met derrière innovant, c'est que l'innovation, on l'a vu, elle peut être technique, mais aussi structurelle ou organisationnelle. Et typiquement, c'est ça. Derrière, c'est juste créer des synergies entre des acteurs qui ne se seraient pas forcément rencontrés au début. Et c'est innovant, puisque, en termes de structuration ou d'organisation, on va innover. Mais du coup, ça va faire émerger une nouvelle chose qu'on n'avait pas... Mais derrière, effectivement, ce n'est pas une innovation. C'est plein de choses qui ont été faites ailleurs, mais qui sont là, redéfinies dans un autre contexte ou avec d'autres acteurs et qui sont réappropriés. C'est dans le sens où c'est innovant. Ça fait avancer surtout l'alimentation durable. Il y a un petit exemple qui marche bien en ce sens-là à Montpellier. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est la cagette. Ils sont partis du système de Brooklyn. Ils ont copié. En un an, on a un marché coopérativiste avec 1 200 consommateurs, des tout petits agriculteurs qui viennent vendre leur pouce de terracopa, leur petite pouce de radis. et du coup, un côté équitable sur un territoire qui est en train de se mettre en place. On réinvente un petit peu, mais on réinvente un autre sauce. Pourtant, ça allait vite parce qu'on a repris un modèle qui marchait bien. Peut-être la salle a envie de réagir. Oui, bonjour. Je me présente. Philippe Cousinier, animateur pour un réseau de l'enseignement agricole qui est l'agronomie sur 11 réseaux thématiques. Je suis aussi beaucoup d'innovation dans ce réseau dans toutes les dimensions. Je suis aussi un citoyen qui habite en Sossan, pas très loin de Murvielle, où je m'efforce d'innover dans la permaculture. sans zéro produit chimique, en faisant tout un cycle. Le mot, effectivement, peut être attractif. Je trouve que c'est un mot tarte à la crème tout simplement parce qu'innovation, pour moi, ça a été développé dans les théories économiques. On pense à Schumpeter. C'est la croissance. C'est très connoté quand même, derrière l'innovation. Je pense que ce n'est probablement pas le bon mot pour penser la transition. On parle d'alimentation durable ici. Vous savez que développement durable est remplacé par transition. Tous les chercheurs, je pense à Dominique Bourg, par exemple, on a substitué développement durable par transition. Je pense que c'est quasiment acté. On parle de transition écologique, mais des transitions plurielles. Et là, la transition fait appel à des changements, donc qui est beaucoup plus large qu'innovation, et à des actions qui ont un sens. Voilà. Donc, il y a une recherche de sens, une finalité. Alors que l'innovation, finalement, ça reste imprécis, ça reste assez vague. Moi, je crois que toute innovation peut se raccrocher à une action dès lors que cette action a un sens. Et ce n'est pas exclusivement des actions technologiques comme on peut le penser. Ça fait des actions organisationnelles. Et beaucoup, dans l'organisation. Je pense que la transition, c'est du collectif. Donc, c'est revoir tout. Voilà. Donc, l'innovation est à prendre avec énormément de prudence pour ne pas tomber dans des pièges. Merci. Alors, Lara. C'est aussi pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je voulais juste faire référence à un module qu'on a eu avec notre formation sur la nutrition et une intervention de Sylvia Avalon. je ne sais pas si elle est encore là. Mais qui était présente ce matin. Et on parlait d'innovation et d'innovation dans la nutrition, de biofortification, de fortification des aliments. Et aussi, en fait, là, on parle de... on est entré dans le technique mais aussi en amont la recherche. Comment est-ce qu'on aborde ce thème d'innovation dans la recherche ? Et qu'en fait, au final, aujourd'hui, les chercheurs, si le sujet qu'ils traitaient n'étaient pas innovants, ils avaient du mal à trouver des financements pour financer leur recherche. Et donc, du coup, par exemple, typiquement, quelque chose qui est aujourd'hui dans l'alimentation durable, c'est la diversité alimentaire. Les chercheurs ont du mal à trouver des financements dans la diversité alimentaire et du coup, c'est un sujet qui est peu traité. Et du coup, au final, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met derrière l'innovation ? Et en effet, toutes ces histoires de recherche de sens et de transformation, au final, et de remise en question des systèmes est plus importante que d'innover. Et souvent, ça veut aussi dire un retour en arrière sur ce qui a pu être fait avant, qui était bien, qui a pu être oublié. Et voilà, c'était juste une petite remarque. Alors, il y a quelqu'un derrière Lara qui voudrait prendre la parole. Bonjour. Merci pour cette journée. C'était très intéressant. Et en fait, ce que je me demandais, avec les différents récits qui ont été racontés, il y a beaucoup d'innovation, en fait, qu'on caractérise avec des nouveaux mots qui semblent prendre source dans des pratiques ancestrales, dans des savoir-faire paysans, dans le passé, des choses du sens commun que se faisaient avant, sans y réfléchir, sans le conceptualiser. ou tout ça. Et du coup, pour un porteur de projet qui valorise ces savoirs ancestraux paysans, parce que tout ce qui est permaculture, agroécologie, il y a des racines, c'est un nouveau mot pour des pratiques du Moyen-Âge. Je me demandais, pour un porteur de projet qui veut rentrer dans les cases des appels à projet, comment il peut caractériser son innovation ? Ça m'a intéressé le mot d'innovation frugale ce matin, pour une partie, mais comment caractériser des choses, est-ce qu'il y a des termes ? Parce qu'il y a innovation organisationnelle, managériale, enfin tout ça, est-ce qu'il y a un mot pour caractériser en fait une innovation qui fait le lien non pas entre l'existant à l'échelle actuelle, mais entre la temporalité passée et présente. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là-dessus ? En fait, ce que je vois, c'est qu'il y avait quand même des questions dans les petits papiers bleus, par exemple, comment mettre en commun tradition et innovation ? Et ça me semble rejoindre la question que vous posez avec la difficulté effectivement aujourd'hui de nommer des pratiques qui sont des pratiques respectueuses de l'environnement, prudentes, frugales, précautionneuses, des pratiques de soins, mais qui n'ont pas forcément de label dans la modernité aujourd'hui de l'innovation, qui n'ont pas encore trouvé les moyens de se rendre visibles et inaugurables. Et qu'il faut qu'on soit très attentifs à ça, alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce thème, je voulais aborder un autre sujet qui vient des petits papiers. J'ai par exemple des petits papiers suite à l'atelier sur l'insertion, mais pas exclusivement. Quelle place pour les bénéficiaires des dispositifs d'insertion ? Qui lance les idées ? Qui définit l'environnement installé ? Comment les usagers participent à la disposition des dispositifs ? Je vis en ville sous le seuil de pauvreté, j'ai trois enfants et peu de temps libre, je fais comment pour manger durable ? Je participe comment à ça ? Les consommateurs viennent au centre des orientations, point d'interrogation, en quoi peuvent-ils influencer la production agricole et le maintien des terres arables ? On a eu deux jours de séminaires de recherche avant-hier et hier sur la notion de système alimentaire. Mon collègue Blonois d'Aviron, qui est toujours stimulant, nous dit que le mot système alimentaire rencontre de la prise de pouvoir par les consommateurs sur l'agriculture. En fait, c'est un déplacement vers l'aval et c'est les consommateurs qui posent des questions désormais et qui réinterrogent l'agriculture. Et ça me fait poser la question de la gouvernance. Dans ces dispositifs-là, qui participe ? Qui est promoteur ? Comment on fait participer les citoyens, les consommateurs ? Comment on fait participer ceux qui ont rarement la parole parce qu'ils n'ont pas les ressources pour avoir le pouvoir de prendre la parole ? Et donc, je voudrais vous interroger aussi là-dessus parce qu'on a plutôt insisté dans cette journée sur des innovations dans des registres techniques, organisationnels, le rôle du politique, etc. Mais les questions de renouveler les formes de gouvernance, c'est-à-dire de permettre à ceux à qui on a confisqué le pouvoir d'orienter le système de le reprendre. Comment vous le voyez chacun de vos points de vue ? Et puis, la salle, si vous avez des commentaires à faire, qui a envie de commencer ? C'est une question extrêmement facile. Donc, je vous laisse, bien sûr, vous précipiter sur le micro. Merci beaucoup de commencer. J'apporte un bout de réponse à l'aune de Vigne de Coca-Gne. c'est que nous, on a plein d'interlocuteurs. On a évidemment l'État, à travers la directe, la direction du travail, qui pose le cadre de l'insertion par l'activité économique dans lequel on est. C'est-à-dire que ce cadre-là, on peut dire, ah, il est trop rigide, ah, il faudrait que les parcours d'insertion durent plus longtemps. Tu aurais-t-il que ça, c'est du lobbying ? Aujourd'hui, le cadre de l'insertion, il est ce qu'il est. Donc, c'est un de nos interlocuteurs importants. Mais on a aussi d'autres interlocuteurs. Et ce qui est intéressant dans mon cas, par exemple, c'est qu'on s'est installé sur une exploitation du domaine de Mirabeau qui est propriété de la commune de Fabreg. Donc, c'est aussi un interlocuteur important. Et puis, on a les salariés de la structure qui sont à la fois les salariés permanents qui encadrent, mais aussi les salariés dits en insertion. Donc, ils vont faire un temps de parcours d'insertion de formation chez nous et puis sortir vers d'autres structures. Et on s'est posé la question de comment on répond à ça au niveau de la gouvernance. La réponse qu'on a apportée aujourd'hui, qui n'est pas encore complète, qui se développe, c'est le système coopératif. Et là, on pourra, d'autres pourront aussi en parler, mais donc, on a monté une structure qui est une SIC, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif parce qu'elle nous permettait d'avoir une structure qui soit à vocation non lucrative comme une association, c'est inscrit dans nos statuts, mais qui, en termes de gouvernance, soit démocratique au même titre, on pourrait dire qu'une association puisque une personne, qu'elle soit physique ou morale, sociétaire de la coopérative, est une voix en Assemblée Générale. Donc, aujourd'hui, par exemple, le maire de Fabreg a la même voix que le chef de culture dans l'Assemblée Générale Vigne de Cocagne. Et pour aller un cran plus loin, la réflexion qui se pose aujourd'hui, qu'on n'a pas encore, enfin, on se pose la question, on n'a pas encore franchi le pas et d'autres structures d'insertion se la posent, c'est comment ou est-ce qu'on peut aussi proposer aux personnes en insertion d'être sociétaires de la coopérative et donc de participer à cette vie sociétaire et démocratique. Alors, la complexité, c'est qu'ils sont là sur un temps donné qui est un temps de deux ans maximum qui est relativement court, mais en même temps, nous, on perçoit tout l'intérêt aussi dans cette structure qui leur est destinée et qui a vocation à leur apporter accompagnement et formation qu'ils aient une voie en même titre que les autres partenaires au sein de la structure. Voilà, c'est une question qui anime les structures d'insertion aujourd'hui et auxquelles on y va, mais doucement. Je pense qu'il y a un grand défi, c'est vraiment comment on fait ensemble. parce qu'il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de collectifs et c'est vrai qu'on... Enfin, moi, je trouve, il y a des réunions interminables avec des prises de parole, des égos surdimensionnés et je pense que vraiment le défi, c'est d'apprendre à décider ensemble, d'apprendre à vraiment trouver des méthodologies. Je pense à l'Université des Nous qui fait un bon travail là-dessus, mais c'est un vrai apprentissage du collectif de comment être plus efficace parce qu'il faut savoir que les grosses boîtes, eux, ils sont en train d'apprendre à faire ça et donc il faut aussi, c'est un acte de résistance, de se mettre au niveau et de ne pas se faire dépasser par ça parce que sinon, on va se faire complètement griller. Je reviens sur ta question sur la gouvernance et la place des consommateurs pour revenir sur les consommateurs. Moi, je dis certes, mais ce n'est pas évident quand même. Moi, ça m'interpelle sur plusieurs sujets. Par exemple, quand j'étais à la métropole, on voulait associer les... J'ai discuté avec un monsieur qui est encore dans l'Assemblée, je crois. On s'est tourné vers les principales associations de consommateurs sur Montpellier. C'était UFC Que Choisir et puis ACLCV. Et paradoxalement, la question de l'alimentation, alors que l'alimentation, c'est quand même un des premiers postes de consommation, c'est fondamental. Ces associations n'étaient pas organisées. Autant elles sont organisées, je pense, très fortement à un niveau national, voire international. Quand il s'agit d'être présent à la Commission européenne, tout ça, je sais qu'elles sont bien présentes. Mais autant à l'échelle d'un territoire, alors que les consommateurs, tout électeur, je dirais, est consommateur. Donc potentiellement, c'est un point important. Donc voilà, il y a cette question. Après, moi, je pense que si on réfléchit gouvernance avec le rôle très important des consommateurs, et je m'en félicite, c'est lui qui interpelle beaucoup sur les questions de durabilité par l'angle de la santé, la nutrition, mais pas que. La preuve, monsieur me disait qu'il veut travailler sur la question de l'affichage du prix rémunéré, que l'agriculteur touche dans l'affichage de ce prix dans les points de vente. Mais justement, c'est bien ça. Je pense qu'une gouvernance peut fonctionner dès lors que le consommateur arrive dans une perspective de travail en collaboration avec le producteur et non pas d'exigence ou de condamnation. Je pense à la question des glyphosates. C'est sûr qu'il faut arrêter les glyphosates, mais en même temps, moi, j'ai projeté à Murviel le film Le Roundup face à ses juges, mais je n'ai dit surtout pas les utilisateurs de Roundup face à leurs juges. parce que très vite, les agriculteurs s'assimilent et s'estiment jugés. Or, les agriculteurs qui utilisent le Roundup, encore bien malheureusement, pour certains d'entre eux, pas pour tous, mais pour une partie, malheureusement, c'est que franchement, honnêtement, on est tous non accompagnés, formés uniquement au Roundup, financés au Roundup, endettés au Roundup, ils sont pieds et poignets avec le Roundup. C'est tout le système qu'il faut changer, ce n'est pas que le Roundup qu'il faut arrêter. Donc cette compréhension des préoccupations et des contraintes que vivent les uns et les autres pour arriver à avancer ensemble et non pas dans la confrontation, c'est important, je pense, pour que cette gouvernance fonctionne. Et puis, voilà, dernier élément, à Murviel, je parle de ce que je connais, mais si on pose la question aux consommateurs de Murviel, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on implante un gros supermarché ou un supermarché sur Murviel, ils vont dire oui. nous, on a dit non, la commune, on dit non. Si on fait un sondage, voilà. Donc, ce n'est pas évident. Cette façon de... Ça renvoie à la question de la participation, de la concertation. C'est très beau sur les papiers, franchement, mais c'est très difficile à faire. Moi, je vois dans la commune, pourtant, on a été élus sur un mode participatif. On a constitué des associations, on avait fait des participations avec des cartons sur les tables, enfin, tout ce que vous voulez pour construire le projet de territoire et tout. Il y avait quoi ? Il y avait 50 personnes. On fait des réunions publiques, il y a quoi ? Il y a 40 personnes qui viennent. Certes, il y a des personnes qui ont envie de participer. Il y en a un. Ils existent, ils sont là, ils sont parfois organisés. Mais, voilà, je pense qu'il faut bien repositionner cette question-là et le rôle de ces citoyens qui s'investissent, enfin, l'idée de dire que tous les électeurs vont contribuer à la gestion collaborative, participative d'un territoire, franchement, je pense que c'est un peu utopique. Par contre, qu'est-ce que l'on fait de cette fraction des citoyens qui ont envie de s'investir et comment on les associe ? Ça, c'est une autre question à laquelle je n'ai pas encore toute la réponse. On peut parler de la réforme des rythmes scolaires, sinon ? Par exemple. Voilà, qu'un bon exemple de démocratie et de consultation. Pour répondre sur notre fonctionnement à nous, dans le système alimentaire montpellierain, aujourd'hui, les consommateurs sont des clients. Pour nous, on n'a pas été plus loin que ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, les maraîchers produisent des légumes, les élagueurs entretiennent des arbres. Et, par contre, pour nous, c'est vachement intéressant d'avoir un interlocuteur comme la Cagette qui s'organise, c'est-à-dire des consommateurs qui s'organisent pour acheter les produits des producteurs qui se sont organisés en face. Voilà. Vendre à la Cagette, ce n'est pas exactement comme vendre à la Biocop. On n'a pas la même relation, même si on a des bonnes relations avec la Biocop, avec la Cagette, on sait qu'on a une relation avec des consommateurs, que la discussion sur les prix, alors, avec Biocop, elle est relativement bonne, contrairement à d'autres clients, mais avec la Cagette, elle est sincère. Et donc ça, pour les producteurs, c'est vachement intéressant. Et en fait, je trouve que cet exemple, ça montre aussi que l'organisation et l'action collective, elle est aussi pertinente par objet partagé. C'est-à-dire que nous, si on voulait faire une coopérative où il y a à la fois les consommateurs, les producteurs, gérer tout ça ensemble, je ne pense pas qu'on y arriverait facilement. Donc nous, on a monté notre truc côté producteur. La Cagette, ils ont monté leur truc côté consommateur. Et nous, au sein de Terracopa, on a des espaces de décision différents. C'est-à-dire que le budget de la ferme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on achète comme matériel, qu'est-ce qu'on fait comme dépenses, qu'est-ce qu'on partage comme frais, il est décidé par les usagers. Et au début, ce n'était pas le cas. Et c'était une évolution qu'on a fait parce que les usagers nous l'ont reproché aussi en disant qu'on paye un truc, on a un service, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et du jour, on a mis clairement le budget de fonctionnement de qu'est-ce que couvrait leur contribution, à quoi s'est servi et qu'est-ce que ça payait. Ils se sont beaucoup plus appropriés. Et aujourd'hui, ça se passe comme ça. On fait les réunions deux fois par an, on se voit et on se dit qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec le pot commun. Et donc, comment dire, là, il y a à la fois un niveau d'implication, de maîtrise de l'information et d'intérêt qui fait que ces réunions-là, tout le monde est là. Il n'y a pas d'absence. Ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que plutôt que d'essayer de rééquilibrer un rapport de force et donc de considérer les acteurs les uns contre les autres, on a besoin de compréhension mutuelle, d'écoute mutuelle pour arriver à reconstruire ensemble et notamment entre producteurs et agriculteurs. La question, c'est du coup, est-ce que cette, on pourrait dire, reconnexion ou en tout cas compréhension mutuelle n'est pas une des dimensions de la durabilité ? Et donc, est-ce qu'il ne faut pas évaluer nos innovations ou est-ce qu'il ne faut pas évaluer nos politiques pour la durabilité avec ce critère-là, ce critère d'une capacité de reprendre du dialogue entre les acteurs ? Et ce n'est pas qu'entre producteurs et transformateurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à la Gazette Café la semaine dernière pour la discussion sur la cantine de demain, ça s'appelait, je crois, et notamment sur les cantines de Montpellier. Et la façon dont ça a été organisé et où s'est embrillé le débat était assez désagréable parce que grosso modo ça a commencé comme un espèce de procès à la ville de Montpellier et aux communes en général de ne pas savoir faire de la restauration collective. Et bon, finalement, le dialogue a réussi un peu à se tisser notamment parce que les porteurs d'une amélioration de la restauration collective ici ont essayé de montrer tout ce qu'ils essayaient de faire, ce à quoi ils étaient conscients. Mais je me rendais compte que, comme tu dis, c'est assez difficile d'emblée quand on met les gens autour de la table si on n'organise pas une forme de dialogue et une ambiance qui est plutôt à l'écoute mutuelle qu'à la confrontation au rapport de force. Ben oui, effectivement, c'est pas facile d'organiser. Donc ça veut dire que nos savoir-faire doivent évoluer dans la capacité à organiser ce dialogue, à animer le dialogue et il y a des outils pour ça et des savoir-faire à apprendre. Bon, alors, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui veulent réagir ou commenter ou s'opposer parce qu'il ne faut pas non plus dire qu'on va trouver toujours des tas d'accords et que ça va être merveilleux, tout le monde va se comprendre. Des fois, on n'a pas des intérêts convergents. Est-ce que ça suscite des réactions dans la salle ou est-ce que je vais passer... Laurent Roy, Montpellier, c'est pas gros. Juste petite remarque sur le dernier point. Quand on veut faire discuter les différents acteurs autour d'une table, ça peut bien marcher. Exemple, les états généraux de l'alimentation ou a priori... Attendez, je n'ai pas terminé. Où il y a eu des pseudo-accords entre les producteurs, les distributeurs et les transformateurs. Ça, c'était il y a quelques mois. Et lors des négociations dans les box entre les industriels et les distributeurs, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que les distributeurs n'ont pas joué le jeu. Même si en amont, il y avait a priori un accord, c'est retombé à zéro. Donc même si en réunion, il y a des accords, après, sur le terrain, ce n'est pas la preuve que ça peut fonctionner correctement. on trouve bien qu'il y a besoin parfois de construire des rapports de force et que ça ne se joue pas dans les négociations de bison-ours où on va se mettre d'accord. Il y a des forces inéquilibrées dans ce système alimentaire et c'est bien ça dont il est question aussi dans la durabilité. Bonjour Alexis, ancien étudiant dans cette école et dans l'organisation de la semaine de l'environnement qui aura lieu du 23 au 29 avril à Montpellier. Je fais de la pub. Du coup, par rapport à ce que disait Madame Touzard sur qu'il faut essayer d'associer ceux qui ont envie de s'investir et trouver comment, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra jamais toucher des populations qui ne sont pas sensibilisées ou pas touchées et qui pourraient en fait trouver un intérêt dans des innovations durables et dans un mieux manger ? Et du coup, comment on fait pour essayer quand même de mieux les toucher ? Merci. Ça rebondit un petit peu sur ce qui a été dit avant. Je pense qu'il y a quelque chose de capital. C'est le rôle de l'animateur, le métier d'animateur. Et justement, quand on parle d'alimentation à des publics, on peut dire sensibles, il y a vraiment une posture à avoir qui est importante. Il y a un dialogue qui est possible, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à... Mais c'est des sujets très viscéraux. On est beaucoup dans le jugement en plus en ce moment sur l'écologie. C'est bien, c'est pas bien, personne ne sait pourquoi, mais c'est assez dur. Et donc, quand ces gens-là, on vient leur parler d'alimentation, en leur disant mais tu m'as fait mal manger tes enfants, je ne pense pas du tout que ce soit la bonne approche. Et il y a vraiment un métier, une posture pour permettre de dialoguer avec ces gens-là et de pouvoir faire avancer les choses vers un mieux vivre ensemble, un mieux être alimentaire. Et je suis très attachée au réseau, au réseau alimentaire, les ambassadeurs du jardinage et du bien-vivre alimentaire qui font un très bon travail là-dessus depuis longtemps et qui sont liés aussi au réseau cocagne. Merci beaucoup de dire ça parce que je profite que je suis à cette table pour dire à quel point je suis parfois très agacé de cette idée que c'est la conscientisation des individus qui va permettre de changer le système. C'est-à-dire qu'on va conscientiser les gens en leur disant aujourd'hui, vous ne faites pas bien du tout, vous ne mangez pas bien, vous ne mangez pas bien nutritionnellement, vous ne mangez pas bien pour l'environnement, pour l'équité sociale. En fait, vous ne faites pas bien ce système que vous n'avez pas construit. Ce n'est pas vous qui avez construit le système mais c'est vous qu'on accuse maintenant de ne pas faire bien pour essayer de s'en sortir. Et le résultat de ça, c'est quand même du coup un rejet aussi de ce discours, une culpabilité qui est très difficile à vivre de dire ok, je ne fais pas bien mais je fais comment concrètement parce que je n'ai pas d'autre choix, le système il est installé et mes routines elles sont comme ça et la force mentale et la force monétaire et la force en temps de travail et la force en effort pour sortir de l'affaire est très difficile à vivre très difficile à avoir et c'est pour ça que je pense que cette idée que c'est la sensibilisation la conscientisation des individus pour moi elle génère plus de problèmes qu'elle n'en résout je le dis de façon très volontairement provocatrice forte pour nous faire réfléchir sur ce que je sens parfois qui est quand même l'entretien d'une culpabilité du mangeur en lui disant c'est vous qui êtes responsable c'est le consommateur qui est roi c'est lui qui fera ses choix et l'offre répondra et quand il voudra du durable on lui vendra du durable et c'est pas comme ça que le système s'est installé et qu'il faut déplacer le curseur de la responsabilité pour regarder ceux qui ont installé ce système alors est-ce que ça vous inspire ? oui voilà donc on a encore un petit peu de débat possible oui je voudrais réagir par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il y a un système qui est d'accord oui bon j'étais déjà prêt avant votre intervention mais c'est très bien quand même en termes de consommation bon et d'alimentation durable le problème il est la question posée pour le consommateur c'est pour quel consommateur il faudrait que l'on arrive et quand on parle de prix affichés à un magasin payé aux producteurs il faudrait arriver à ce que toute la population ou tous les consommateurs puissent avoir une alimentation de qualité ce qui n'est pas le cas actuellement on le voit dans les magasins comme ça deuxième point deuxième point qui rejoint le premier c'est que la rentabilité n'étant pas assurée on s'aperçoit que les agriculteurs ceux qui possèdent des terres des fermes tout ça il n'y a pas de relève derrière pour le moment il n'y a pas de visibilité donc les promoteurs et notamment les grands groupes alimentaires grandes surfaces et compagnie se saisissent de ces terres pour proposer en mairie ou aux mairies concernées des implantations de commerce ces implantations de commerce sont liées la plupart du temps avec quelques éléments de construction d'habitation de logements sociaux et autres donc là-dessus aussi il faut être vigilant ensuite je pense et vous parliez d'innovation tout à l'heure le fait d'afficher les prix payés aux producteurs on sait très bien à quel point à quel niveau une entreprise est rentable le lait qui est payé à 0,32 centimes aux producteurs on sait très bien que certains groupes le payent 44 centimes le litre est là le producteur de lait avec ses 80 ou 100 vaches il gagne sa vie il fait vivre sa famille parce que de travailler 7 jours sur 7 la plupart du temps c'est une sacerdoce il faut y croire quand tout le monde ne peut pas le faire donc en termes d'innovation le prix affiché aux producteurs ça peut entrer dedans et le consommateur il peut se diriger sur des entreprises nous en termes d'association on veille à ce que que ces valeurs-là soient véhiculées que tout le monde puisse vivre de son travail et qu'on arrête un petit peu à la périphérie des grandes villes des métropoles on arrête un petit peu toutes ces constructions on ne maîtrise rien du tout mais en termes de valeur on fait en sorte qu'on puisse encore vivre à l'intérieur des métropoles qu'on ne soit pas affixillé par les bouchons de voiture le matin qui véhiculent tout ça et donc ça peut rejoindre aussi une implantation de certaines structures à la périphérie des métropoles pour désengorger tout ça bon voilà merci alors monsieur je suis d'accord avec vous quand vous dites que le consommateur n'a pas beaucoup de levier donc il y a un système qui est établi mais enfin il y a quand même on a quand même des secteurs où on peut agir le développement durable de plus en plus on utilise la terminologie développement responsable donc ce qui fait référence à la responsabilité à la fois individuelle et collective et on a cité un exemple dans une des conférences on parlait des modes de livraison de ces nouveaux modes de livraison de nourriture par Amazon y compris par drone alors est-ce que c'est de l'innovation ? alors certainement d'un point de vue technique aller se faire livrer une boîte de nourriture par un drone c'est une innovation d'un point de vue logistique aussi après d'un point de vue sociétal est-ce que c'est innovant ? j'en suis pas certain et là je pense qu'on n'est pas encore devant un système établi c'est-à-dire c'est quelque chose qui est émergent donc au niveau individuel on peut peut-être réfléchir à notre responsabilité et se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de me faire livrer une boîte de nourriture par Amazon parce que si on se replace si on prend un peu de champ et qu'on se replace à l'échelle d'un territoire qu'est-ce qui va se passer à terme ? c'est que les rares commerces de bouches qui subsistent encore dans des villages ou dans des petits bourgs avec un système comme ça ils sont voués à disparaître complètement donc là c'est notre responsabilité donc voilà je voulais donc tempérer un peu votre propos merci alors monsieur ensuite il y a Marie-Fleur ensuite il y a Jonathan c'est ça ? allez-y il faut juste un tout petit le temps qui lève le curseur pour vous d'accord merci donc oui sur la conscientisation donc moi je voulais un petit peu moduler parce qu'on n'entend pas forcément la même chose entre nous vous parliez d'une conscientisation donc qui viendrait de l'extérieur vers l'individu moi personnellement j'entends conscientisation par auto-avancement auto-appropriation finalement par la connaissance par l'expérience de la personne moi je le voyais comme ça et je pense que la conscientisation alimentaire ou écologique mais venant de la personne c'est un peu la parole ce que dit Carlos Petrini c'est-à-dire vous êtes responsable en mangeant du changement climatique c'est l'argument de Carlos Petrini alors c'est vrai que si c'est vécu comme comment dire un jugement une culpabilité ça ne marche pas ça je suis bien d'accord par contre il est fondamental que le consommateur se conscientise sur ce qu'il va manger pour ne pas tomber malade parce qu'aujourd'hui on dit bon appétit mais attention il y a un réel problème j'ai écouté Marc Dufumier ce matin sur le site alimentation générale sur les générations actuelles qui naissent c'est pas avéré mais c'est une estimation par des recherches scientifiques on pense qu'il y aura 10 ans de moins d'espérance de vie suite aux perturbateurs endocriniens voilà un exemple donc il y a un problème de désinformation un problème d'aliénation on fait manger aux gens comme du dioxyne de titane par exemple les nanotechnologies les nanoparticules il y a très très peu d'informations sur le sujet il faut aller sur des sites spécialisés pour se renseigner donc il y a énormément de dangers dans l'alimentation sur le glyphosate on pourrait lister les problèmes le glyphosate il agit sur des tas de problèmes endocriniens qui ne sont pas évoqués par les journaux etc etc bon voilà donc attention moi je pense que c'est aussi l'éducation l'éducation alimentaire écologique absolument nécessaire aujourd'hui il y a une déséducation on est de moins en moins éduqué on perd notre culture alimentaire globalement c'est la culture industrielle donc c'est assez catastrophique pour le consommateur qui effectivement je suis d'accord avec vous très difficile à toucher alors merci Marie-Flore et puis Jonathan sur la conscientisation présente-toi présente-toi quand même Marie-Flore Doyen une ancienne de la formation sur la conscientisation du consommateur je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que c'est vraiment le rôle des politiques publiques pour influencer le consommateur et si on va vraiment sur le consommateur doit choisir il faut aussi lui donner du coup les outils pour qu'il puisse choisir et derrière c'est qu'est-ce que vraiment l'alimentation durable et là je pense qu'il y a aussi un besoin de savoir avec des critères et là il y a le rôle de la recherche pour vraiment nous donner les clés pour pouvoir savoir si c'est durable ou pas et derrière personnellement toutes les initiatives citoyennes qui sont très très bien mais derrière des fois c'est des initiatives qui ne sont pas forcément durables ou qui ne prennent pas en compte tous les critères de durabilité et du coup qui peuvent être contre-productifs notamment sur tout ce qui est question environnementale donc là je pense qu'il y a vraiment un besoin de savoir voilà qu'est-ce qui est durable et qu'est-ce qui ne l'est pas et juste pour rebondir comme j'ai fait 5 mois au ministère de l'agriculture et de l'alimentation au niveau des EGA je sais que ça a été un boulot énorme pour le ministère avec des gens vraiment très impliqués pour pouvoir favoriser le dialogue et écouter aussi les différents acteurs donc les rapports de force ils n'ont peut-être pas bougé mais au moins il y a eu un effort d'écoute du gouvernement et là sur la répartition de la valeur qui va aboutir à la loi une prochaine loi alors il y a Jonathan monsieur qui est derrière et puis Gérardot moi je voulais juste faire une remarque sur le concept de consommateur à mon avis le concept de consommateur c'est pas du tout un concept politique c'est un concept économique voire qui a pu être qui est un peu une sorte de une poupée qui peut être souvent agitée pour faire comme si les gens qui étaient des consommateurs faisaient des vrais choix mais d'après moi c'est plutôt une forme de dépolitisation et donc on ne peut pas demander la participation des consommateurs à quelque chose si on reste avec cette vision de consommateur on risque d'être dans une vision très économiciste or là si on considère que le système alimentaire c'est un lieu de pouvoir politique avec des rapports de force il faut réussir à coupler ce concept de consommateur avec des concepts plus politiques de citoyens et je ne crois pas qu'on puisse dire le consommateur ne participe pas dans ma mairie comme vous avez dit madame le consommateur ne va jamais participer le consommateur c'est juste le maillon final de la chaîne économique lui il ne fait rien en fait tout ce qu'il fait c'est qu'on peut il achète il achète mais il ne choisit pas il ne fait pas de choix donc si on veut politiser le débat il faut venir à des notions de valeur avec des notions de futur désirable de vision du monde et ça ne va pas se faire dans un débat purement économique c'était principalement ce que je voulais dire merci merci alors si tu peux passer le micro juste oui vas-y Isabelle oui bonjour juste pour bien comprendre pourquoi ce serait le cas des consommateurs et pas des producteurs par exemple pourquoi dans la maille je dirais le maillon enfin la suite économique les producteurs les consommateurs les consommateurs le consommateur parce que les producteurs eux sont syndiqués sont politisés et pourquoi le consommateur je n'ai pas compris c'est juste pour bien comprendre oui c'est justement ça les producteurs eux sont organisés politiquement ils ont des syndicats ils font du lobby les consommateurs la distribution également le consommateur il n'est jamais là c'est à dire que le consommateur c'est l'absent par excellence enfin moi c'est ça que je veux dire non mais je ne suis pas dans une association de consommateurs mais regardez tout ce que font les lobbies des consommateurs au niveau de l'Union Européenne c'est énorme justement sur tout ce qui sur toute la réglementation par rapport justement on parlait de l'affichage des qualités nutritionnelles des produits tout ce qu'ils font autour de la pêche etc. ils interviennent alors ils n'interviennent pas dans les mêmes commissions que les producteurs etc. en tout cas de ce que j'en connais je ne suis pas une spécialiste mais il me semble qu'à cet échelon de ça ils sont très présents les consommateurs ils ont différentes représentations moi ce que je vous dis c'est à l'échelle territoriale autant moi je sais de travailler avec les producteurs à l'échelle territoriale je sais de travailler avec tous les maillons mais voilà après je ne porte pas de jugement je vous dis juste alors après il y a peut-être une façon d'animer ça en effet et de le construire à une échelle mais là ce sera peut-être de l'innovation justement mais en tout cas ce n'est pas quelque chose qui je parle d'à l'échelle d'un petit territoire qui se débrouille comme il peut mais il n'y a pas je pense quand même je pense quand même si on va dans cette idée que je relève de dire que le consommateur il fait des choix il les fait à partir de ce voilà de tout son bagage de son analyse et tout et de sa conscientisation au sens que tu dis voilà en quoi un territoire peut jouer un rôle là-dedans je sais je n'ai pas encore la réponse c'est ça que je voulais dire quoi maintenant alors monsieur là et puis ensuite Gérard donc moi je suis Arnaud Guéry je suis enseignant SVT en collège et je peux vous dire que les nouveaux programmes sont très axés transition écologique dans toutes les disciplines que ça soit physique sciences physiques SVT technologie tout est axé transition écologique donc nos enfants sont formés sont de plus en plus formés à tous ces questionnements et là finalement quand vous dites l'éducation l'éducation nationale dans les programmes cette notion est hyper importante et elle y est partout pratiquement avec les nouveaux programmes qui datent de deux ans toutes ces notions y sont donc nos enfants commencent à être formés à toutes ces questions-là et le sont de plus en plus et ça fait on voit d'ailleurs parce que même la génération que vous voyez ici des étudiants ils ont entendu parler de développement durable et finalement cette notion de développement durable on l'enseigne depuis dix ans et finalement on la retrouve de plus en plus dans chez les consommateurs mais parce que ça se fait aussi par le biais de l'école mine de rien voilà donc c'était pour vous dire que les enseignants l'éducation joue son rôle dans l'apprentissage pour devenir consommateur responsable super merci tu as vu c'est là Gérardot tu as un micro non bonjour je suis Gérardot ancien élève de l'IRC de l'Institut des rayons chaudes de ce pas gros en fait j'ai réagi parce que depuis un peu comme Isabelle depuis vingt minutes on ne parle que du consommateur la conscientisation j'aime beaucoup je suis très intéressé au système agro-démité durable c'est le consommateur qui a beaucoup de poids mais en fait là on commence à voir les problèmes en amont en fait je pars toujours d'un point de vue humble en fait il n'y a pas assez de production pour les cantines pour les rayons des supermarchés il faut faire venir les produits bio durables des chemins d'Espagne en fait et là qu'est-ce qui se passe les exploitations des producteurs ne sont pas viables on ne peut pas faire des systèmes agroalimentaires durables si l'exploitation biologique ne sont pas viables économiquement s'il n'y a pas assez de volume si voilà je m'interroge à ça je n'ai pas la réponse mais je m'interroge à ça alors l'heure tourne je crois que vous vouliez dire quelque chose je voulais juste réagir au professeur d'SVT en fait sur le fait que les programmes intègrent tout ça mais apparemment les états généraux de l'alimentation ont intégré beaucoup de ministères mais pas celui de l'éducation et en fait manger il n'y a pas de programme scolaire pour la cantine et ouais mais oui ouais ouais mais ce qui m'interroge c'est est-ce qu'il y a le lien du coup entre les programmes quand ils sont en classe et avec ce qu'ils mangent le midi à la cantine c'est parce que du coup il y a peut-être des contradictions en fait je ne sais pas alors alors madame voulait dire quelque chose puis après je vais redonner la parole à la table parce qu'il faut qu'on s'achemine vers la fin mais allez-y madame moi je travaille moi je travaille je travaille à la restauration scolaire au niveau du département et justement je voulais interpeller le professeur de SVT puisque nous on a des difficultés à faire le lien entre pardon les programmes de SVT et ce qui se mange à midi à la cantine on a une action depuis deux ans sur le gaspillage alimentaire et on a d'énormes difficultés à impliquer les équipes éducatives des collèges et les professeurs de SVT sur cette opération dont les programmes devraient avoir une action immédiate la plus immédiate possible qui est la cantine à midi sur les élèves et ce lien là on n'arrive pas à le faire donc j'entends ce que vous dites sur les programmes qui intègrent toutes ces notions là mais on ne le voit pas de façon quotidienne et réelle aujourd'hui dans les collèges du département en tout cas notre action est très très modeste mais en tout cas on ne la voit pas on travaille sur 18 collèges du département actuellement première prise de parole dans la salle avant que je redonne la parole à la table monsieur m'a garantie qu'il n'a plus d'une heure j'ai une fille de 15 ans qui vient de quitter le collège qui vient d'intégrer à l'internat donc je connaitrai de très près le problème de cantine et le problème c'est notamment le goût la qualité des aliments servis donc les professeurs ils ont beau enseigner la bonne qualité et les professionnels ils ont certainement de bonnes volontés mais la chaîne du froid par laquelle doit passer dans la plupart des cantines les repas ça fait qu'arriver sur la table de la cantine même si c'est alléchant si sur le papier le plat servi devrait être appétissant ceux qui arrivent dans l'assiette c'est désespérant bon mais il y a quand même des cantines qui font aujourd'hui des beaux progrès y compris sur la qualité gustative mais il reste du chemin à faire on est d'accord je crois que Marion vous voulez prendre la parole je vais lui donner mais du coup en attendant réfléchissez la question que je vais vous poser c'est qu'est-ce que vous retenez de cette journée d'intéressant de nouveau de sympa sur le fond sur la forme enfin si vous avez un mot à dire que vous avez envie de raconter chez vous ce soir j'étais à une journée et voilà ce que j'ai retenu et ça peut être intéressant de partager ça et je te passe la parole Marie c'était juste donc pour rebondir par rapport à tout ce qui a été dit sur la notion parce que donc tu parlais de Nicolet de la constantisation mais du coup de la culpabilisation qu'on fait peser sur les gens mais on met pas en avant en amont la notion d'accès c'est-à-dire qu'on dit c'est pas bien de manger comme ça mais si c'est pas accessible voilà moi j'ai mon expérience avec le poisson à un moment donné on dit manger les gens ils mangent de la crevette du saumon d'élevage mais l'accès au poisson local il est pas évident ou alors on connait pas mais on a pas forcément non plus les moyens de le consommer en l'état tout le monde n'a pas une cuisine même du coup les publics précaires leur dire consommer des fruits des légumes et du poisson anti tout ça il n'y a pas forcément l'accès pour faire chez soi et manger durablement donc comment on se mobilise en amont pour donner accès à une consommation plus durable et après pour ceux du coup qui ont accès en termes financiers et de pratiques on parle beaucoup du bio demain est-ce qu'il ne faut pas mettre en avant manger bio à tout prix et que ça vienne dans ses zoos ou manger local et avec des pratiques plus durables de petits producteurs locaux est-ce que ça vaut pas un bio italien ou espagnol j'ai rien contre l'Espagne j'en mange quand je suis en Espagne mais quand je suis ici voilà je pense qu'il vaut mieux privilégier au niveau durable le voilà vous retenez quelque chose de cette journée c'est pas facile alors si vous n'êtes pas inspiré je passerai aussi la parole vous avez un truc à dire vous avez retenu quelque chose non ? je réagis quand même il n'y a pas de contradiction entre bio et local en fait bio et local c'est l'idéal voilà je rebondirai en disant il y a un adage ancien que je ressors que je suis beaucoup approprié c'est le mieux et l'ennemi du bien c'est à dire qu'il faut avancer il faut avancer et dans la transition c'est très important de dire maintenant c'est ça le mot clé ça je suis entièrement d'accord et que dans la transition toutes les énergies sont les bienvenues et même ceux qui ne sont pas parfaits nickel sur tous les aspects de la durabilité c'est à dire la santé l'environnement le social maintenant la connaissance que tu as rajouté ça maintenant Nicolas dans la durabilité et tout etc et s'il faut être parfait pour être légitime parfait au sens durabilité en surtout pour être légitime dans le débat et dans le non il faut vraiment chacun c'est ce que je disais ce matin chacun y va de sa motivation certains c'est plus les aspects de santé des enfants pour d'autres ça va être la biodiversité pour d'autres ça va être les questions sociales et voilà et tout le monde ne saura pas j'ai entendu ça quand j'étais à Métropole des grands débats entre associations est-ce qu'on travaille avec lui ou pas oui mais sur ceci il n'est pas bon non je pense que il ne faut pas avoir cette optique là sinon on avancera très doucement si on veut justement donner un coup d'accélérateur dans la transition il faut vraiment en faisant attention aux stratégies qui sont derrière et au sens qui est donné bien entendu à la participation et faire attention au greenwashing et tout ça bien entendu mais au sens de la participation des acteurs dans un processus mais voilà je pense que c'est important cette entrée là bon mais je pense que c'est un très beau sujet de débat pour les prochaines fois c'est à dire on sent quand même que ça fait une trentaine d'années qu'on comprend que notre système n'est pas durable qu'il faut le changer et en fait les choses ont quand même empiré et l'accélération de la dégradation elle est vraiment claire depuis 5 ans ça s'est accéléré et c'est de pire en pire et donc il y a bien une question maintenant c'est de savoir je suis assez frappé par les états généraux où finalement tout le monde est tombé d'accord sur le fait qu'il faut faire une transition et même un certain nombre d'acteurs qui jusqu'à l'année dernière freinaient des cas de fer pour bouger on dit non non mais on est pour la transition sauf qu'ils sont pour la transition en 2-300 ans et que le problème il est qu'il faut maintenant transiter vite et la question c'est de savoir comment on va accélérer cette transition alors je trouve que c'est une piste intéressante de dire le mieux l'ennemi du bien attaquons déjà tout de suite bon et voilà ça je pense que et dans la bonne humeur et dans la bonne humeur d'accord alors il faut avoir le changement parce que c'est ça tout le monde est d'accord qu'il faut tout le monde évoquer pour dire il faut avoir la transition mais sans changer nos pratiques donc c'est aussi accompagner le changement et là c'est pas gagné bon il est l'heure de clôturer je voudrais que vous applaudissiez chaleureusement les 25 étudiants de cette promo Audrey Misrahi est-elle encore dans la salle est-ce que tu peux te lever pour qu'on te voit Stéphane Fournier il est là est-ce qu'on peut te voir aussi quand même Damien Connaret Roxane Fage et Pascal Maizy j'ai vu qu'elle était sortie de la salle qui sont ceux qui ont soutenu elle est là Pascal encore elle est là je t'ai vu bouger j'ai cru bon et Pascal Maizy rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle session d'ici là les résumés et les vidéos si elles sont conformes aux droits seront en ligne vous les retrouverez via soit le site de Montpellier Supagro soit le site de la chaire UNESCO alimentation du monde moi j'ai qu'une chose à dire je suis extrêmement fier de travailler avec ces gens c'est 25 qui ont fait ça merci beaucoup merci beaucoup super c'est de bonne qualité j'ai vu que la session que j'ai animée cette après-midi c'est de bonne qualité c'est de bonne qualité c'est de bonne qualité merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?